Sous-titrage ST' 501 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 On doit réintégrer la différence de 15 000 dirhams. Amortissement de voitures tourisme acquises le 1-1-2020 pour 120 000 dirhams. On doit réintégrer la différence de 15 000 $ et on doit réintégrer la différence. On doit réintégrer la différence de 15 000 $. donc c'est le montant comptabilisé on est le nexu donc on est le carrément de 120 000 à 20 % ok, on va dire il y a 300 000 il y a 300 000 il y a quelqu'un qui dépasse mais il y a quelqu'un qui dépasse donc on est le 120 000 à 20 % il y a le plafond fiscal on ne doit réintégrer la différence deux autres l'exemple numéro 4 amortissement de voitures de tourisme acquise le 1-10-2016 pour 120 000 dirhams hors taxe dotation passée par le comptable on a 120 000 x 20 % donc on a le même l'exempleur qui est le 120 000 dirhams hors taxe on a le voitures de tourisme qui est comptabilisé le TTC ok, on a le comptable on a le comptable qui est le meilleur et qui est le meilleur on a le dotation le 1-10 normalement ça compte 3 mois on a le moins ce n'est-ce que tu dois que tu dois on le plus qu'a第 129 hier le plus le plus ce n'est-ce que tu dois on est-ce que tu dois on est-ce qu'il faut vous ajouter un le montant TTC fois 20% le temps plafonné, fois 3 à 10, le progrès ou le montant on doit le réintégrer, ou maintenant on cherche un élément le montant de la TVA qui est ici, la TVA est ici, et maintenant on comptabilise le montant de la TVA est ici, la TVA est ici, la TVA est ici, le montant de la TVA est ici exemple numéro 5, l'amortissement d'un matériel contracté par CréditBuy n'appartient pas à l'entreprise on ne doit réintégrer le montant total, alors qu'il n'y a pas le droit de faire l'amortissement le dernier exemple, amortissement d'un bâtiment d'une valeur de 250 000 dirhams y compris le terrain qui vaut 100 000 dirhams, dotation passée par le comptable 250 000 x 5% donc à 14,050,000, nous avons compris que le terrain n'est pas amortissable vous avez des thém exterior, nous avons mis un différent, on ne peut à la sete le montant de la TVA, nous avons mis un différent de cette flonette sur la vignette de l'amortissement d'une valeur de l'amortissement d'une valeur de la TVA donc on apprend à la vignette de la TVA qui vaut la vignette de la TVA et nous avons mis une alternative de l'amortissement de la TVA, dans cette flonette d'une valeur de la TVA et de la réunion. Donc il faut faire attention sur l'actualité. Il y a des éléments qui ne sont pas actualisés. Et on peut le dire, les erreurs. Et l'a mejor chose, c'est qui t'interesse de la situation. Ils ont essayé de sélectionner les impôts. Et les circulaires concernant ce dernier. Donc tout le monde va commencer par la réunion. En ce moment, il y a de l'année 2020, il y a 2021, Pour le traitement fiscal des dotations aux provisions, il y a des conditions. Pour qu'il soit déductible, la charge objet de la provision doit être précisée individualisée. Ainsi, on est à savoir que la dotation aux provisions pour les dépréciations est bien à savoir comment les immobilisations, les créances, les stocks. Donc, on doit être précisé individualiser. On est à savoir comment on est à savoir les créances. Dotation aux provisions pour les dépréciations de créances. Donc, on est à savoir que le lien est à savoir comment les clients. Donc, on est à savoir comment je vais en savoir global. C'est le cas de l'individualité, donc c'est le cas de l'individualité C'est le cas de la dotation de provision pour la dépréciation des croyances C'est le cas de l'expression comme ça, c'est le cas de l'individualité C'est le cas de l'individualité La provision se calcule sur un montant hors taxe C'est le cas de l'individualité La provision couvre une perte ou une charge déductible Le cas de l'individualité, c'est que la charge est déductible Si la provision est déductible, on ne doit automatiquement réintégrer Est-ce que c'est le cas ? Très bien Les provisions qui ne sont pas déductibles Par texte de loi Les provisions Provision pour garanties données aux clients Provision pour retraite Provision pour perte de change Provision pour investissement Provision pour incendie Provision pour dépréciation des immobilisations amortissables Provision pour propres assureurs Provision pour congés payés Provision pour finalités amortes fiscales Provision pour hausses de prix Provision pour constatation de fonds de retraite Provision pour incendie Provision pour incendie Provision pour incendie Chacun Parti de loi Le cas de l'individualité Le cas de l'individualité Le cas de l'individualité Mais il n'est pas individualisé Automatiquement, on doit réintégrer Le cas de l'individualité Provision pour dépréciation de la créance Cléant d'hommage C'est indivisible Mais le défaut Nous comptabilisons avec TTC Normalement, nous devons avoir une provision hors taxes En fait, nous devons réintégrer la TVA Provision pour indemnité de licenciement Pour l'individualité C'est l'acceptation jusqu'à la limite légale C'est le cas de provision On voit une limite légale L'excédent dépassant l'indemnité légale est considéré comme libéralité non-deductible Donc, nous avons une somme de l'indemnité de l'essentiement C'est-à-dire qu'un troisième est une indemnité de l'essentiement Nous avons une provision de dépasse l'indemnité de l'essentiement Donc, nous ne devons pas réintégrer Donc, nous avons une limite non-deductible Nous avons une limite qui est légale Provision pour dépréciation Les immobilisations non amortissables sont déductibles Donc, pour les immobilisations amortissables, nous n'avons pas de provision Nous avons dit que les provisions pour dépréciation des immobiliations amortissables Donc, les immobiliations qui sont amortissables sont l'amortissement Donc, nous avons une limite pour la provision Donc, nous avons une limite pour les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables Ils sont déductibles Le stock est déductible Le TVP est déductible Donc, nous avons une limite pour les conditions spécifiques Les provisions réglementées Donc, normalement, elles sont déductibles Au niveau du logement, nous avons une limite de 3% de bénéfices fiscales avant impôts Elles sont réglementées C'est un texte de loi qui est un pourcentage Au niveau du réconstruction des gisements, ces provisions sont autorisées aux entreprises Donc, nous avons une limite pour les types de provisions Nous avons une partie concernant les provisions Nous avons une limite pour les charges financières Pour les charges financières, d'une manière générale, on dirait qu'elles sont des charges déductibles Les charges d'intérêt versées ou qui sont déductibles par la société, elles sont déductibles Nous allons mettre une limite pour essayer de comprendre Et même si les amis sont déductibles par la société, elles allaient dans le sont déductibles par la société Donc finalement, faire un de la banque. Donc, quand on est dans la banque, c'est l'un des intérêts. Donc, ces intérêts sont des charges deductibles. Ok ? Charges deductibles. Le troisième, c'est qu'on ne va pas marcher dans la banque. Donc, les associations ont dit qu'on ne va pas marcher dans la banque. Donc, nous allons s'éloigner. Donc, les associations vont s'éloigner la société. Très bien. Nous allons prendre des intérêts. La société va s'éloigner des intérêts. Ces intérêts normalement sont des détectibles à condition. Quelles sont les soroines ? Ok. Alors, les qui ont dit qu'on est une banque, tu veux s'éloigner la société ? Voilà, ça veut dire. Tu veux s'éloigner le tiers de la société ? Bon. Bien. Tu n'as pas de problème. Mais tu peux éloigner les Leurs pour cela. Pour l'aussi, le capital doit totalement libérer. Donc, tu es comme une banque, tu veux y te donner à la banque des mails des mails des mails des mails des mails, car certains 3 4 5 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 On doit automatiquement réintégrer le montant global des intérêts. Les intérêts concernant les comptes courants d'associés, ou les comptes d'associés, automatiquement, on doit réintégrer le montant des intérêts. Donc, je ne sais pas les conditions. Ici, le capital est totalement libéré. Nous devons voir le troisième et le troisième. Le troisième qui dit que le capital doit être supérieur au capital associé. C'est-à-dire, le capital de l'associé. Nous devons voir le capital qui est versé par l'associé. Nous devons dire que le capital est versé par l'associé. Nous devons dire que le capital est versé par l'associé. C'est-à-dire que le capital est versé par l'associé. C'est-à-dire que le capital est versé par l'associé. C'est-à-dire que le capital du Capital de l'association. Le capital is a source. Esta ş Increputée. C'est-à-dire que le capital de l'associationCry est allopouté. Nous devons ajouter plus le capital d'association guiding. Extension transcende le capital de l'association. Le capital d'association Coun krécière en un rôle. en tout cas il est dans le cas où il sera 4% on va venir à notre client et nous devons acheter le 5% et 6% et nous devons aller dans le pays et nous demandons que le pays qui va vous donner le pays il faut que le pays il faut que le pays il est plus que le pays il faut que le pays par exemple le pays si tu n'es pas besoin c'est ce que tu fais. Donc c'est qu'on va faire des exemples pour mieux concrétiser la chose. Donc comment on va faire des exemples pour mieux concrétiser la chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire les choses qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire des intérêts concernant le compte courant d'associés. A première chose c'est qu'on va voir le capital. Est-ce qu'il est totalement libéré ? Est-ce qu'il est totalement libéré ? On va voir les deux conditions. On va voir les deux éléments. Je vous montre des exemples. Ok. Premier exemple. L'entreprise Alfa SA au capital juge de 1 500 000 000 totalement libérée. Ok. On va voir les intérêts du compte courant d'associés crédités de 900 000 dirhams à 14%. On va voir les intérêts du compte courant d'associés. On va voir les intérêts du compte courant d'associés. On va voir les intérêts du comptabilisé. La rentabilité. 900,000. C'est le rentabilité. Ensuite, on a l'intérêt de la fiscale. On a 900,000. C'est plus de 1.5 million. C'est plus de capital. C'est plus de condition. Mais 14% plus de 10%. C'est plus de cas. On a l'intérêt de la fiscale. C'est le cas de l'associe qui est de 900 000 qui s'adresse à l'associe et qui est de 10,5% La différence n'est pas réintégrée C'est le cas de l'associe qui est de 30 000 et on doit réintégrer C'est très bien Nous allons faire le cas de l'associe qui est alpha avec le cas de l'associe Le cas de l'associe qui est de 3 millions Ce cas de l'associe qui est de 3 millions Et ce qui est du cas de l'associe qui est de 1 millions Nous avons dit dans la description Nous avons disait que le capital est une plus grande quantité Ce qui est de l'associe qui est de 14% C'est de 10% Ce qui est de l'associe qui est de 10% Des cas de l'associe qui est de 10% C'est du coté du coté au fonds des fiscais L'intérêt comptabilisé dans la société C'est 13 millions d'euros en 14% C'est ce qui est le cas qui est associé à l'intérêt 13 millions d'euros en 14% Mais la loi est le plafond Le plafond est le capital de la société Et le taux autorisé Il y a 10 millions d'euros en 14% Et ce qui est de l'intérêt On doit le réintégrer Après l'amélioration de la société On doit le réintégrer L'intérêt des comptes courants On doit le réintégrer Partiellement libéré On doit le réintégrer Le montant global J'espère que c'est clair Dans le cas de la société On a un capital de 600 000 dirhams Entièrement libéré On a une condition correcte On doit le réintégrer Les autres conditions Il se trouve comptabilisé Dans ses charges financières 50 000 Il y a les intérêts 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 Ils ontutilisent Les intérêts Les intérêts On doit le réintégrer A partir d'un turd Nous serons plus de 12 en 18. Réalisez sur les 2. Nous serons plus de 31 en 0. Nous serons plus de 6 mois. Nous serons plus de 120,000 et plus de 12. Nous serons plus de 700,000 et plus de 0.05 au plus de 30,000 et plus de 6. Nous serons plus de 12. Donc on a donné 15 000. C'est 15 000. Ce qui est 15 000. Nous avons 50 000. Donc on va faire la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. 50 000. C'est le montant comptabilisé de la fin de la fin. On a la fin de 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 la fin. Donc on va faire 35 000. C'est le montant que nous devons être dégagé ici. On va vous montrer que les choses sont en train de faire. C'est bon ? Très bien. Les pertes de change. Les pertes de change, charges déductibles. Les descontes, la même chose. Ce sont des charges déductibles. Il n'y a pas de conditions fiscales. Concernant cette partie. Les dotations financières. Les dotations aux amortissements, aux provisions qui portent sur des éléments à caractère financier. Ils considèrent des charges fiscalement déductibles. Dans les mêmes conditions que les dotations d'exploitation. Ils n'ont rien à signaler. D'où les charges non courantes ? Les charges non courantes. Les charges non courantes déductibles. Les charges non courantes déductibles. Les charges déductibles. Les charges déductibles. En fait, elles sont déductibles. En fait, elles ne sont pas déductibles. Donc, on doit les réintégrer. On a une autre opération. Acquisition ou rachat de droits d'Obaï. Normalement, ce n'est pas une charge. C'est une immobilisation. Donc, on doit réintégrer. Le micro-ordinateur. Le micro-ordinateur, ce n'est pas une charge. Donc, on a un matériel informatique classe 2. Donc, on a réintégré. En même temps, on doit déduire la dotation. C'est l'amortissement mondial. On dirait la déduction. Droit de douane. La même chose. Droit de douane, c'est un complément de coût d'acquisition. C'est un élément de coût d'acquisition d'immobilisation. Donc, on doit réintégrer le montant. C'est la classe 6. C'est la classe 2. En même temps, on doit déduire la dotation. C'est l'amortissement. On doit déduire la déduction. Avance sur salaire. La même chose. Les avances. Ou les cautions. Normalement, l'avance sur salaire est en classe 3. Donc, ce n'est pas une charge. Donc, à réintégrer. Avance versée sur commande non reçue. La même chose. Ce n'est pas une charge. Donc, à réintégrer. Cautions versées. Si j'ai une garantie. Donc, déployer le caussurement. Ce n'est pas une charge. Donc, on doit réintégrer. Laissons verser à des tiers de garantie. La même chose. Son inscrit compte, déployer le caussurement versé ne constitue pas de charge déductible. Et là, on va revenir sur cette partie. Les caussures versées sont une garantie. C'est donc une créance. Ils n'ont pas une charge. Ils peuvent être restitués comme elles servent au rachat du matériel ou leasing crédible. Ok. Donc, en fait, ils sont réintégrés. Ils sont réintégrés. Les opérations. Les banques. Les 100 versées à des tiers de garantie. On a déjà parlé. Les frais relatifs à une opération d'augmentation de capital. Il s'agit d'une immobilisation non-valeur. A réintégrer. La même chose. Donc, ce n'est pas une charge. C'est une immobilisation. Donc, ça dérouleira l'amortissement. On déroule la déduction. On déduit la dotation aux amortissements des immobilisations. Généralement, les frais préliminaires ou bien les immobilisations non-valeurs, ce sont des charges qui sont anticipées à la création d'entreprises. A l'augmentation, l'Etat donne aux entreprises cette possibilité de considérer ces frais comme des immobilisations afin de les amortir. C'est un avantage économique. Et la durée appliquée ces 5 ans par un taux de 20% par an. Donc, on va voir la question. On a un peu de façon à l'amortissement. Les frais liés à l'augmentation de capital. Donc, on va voir la classe 2. On utilise ici. Donc, on va voir la comptabilité. Tu maîtrises les données. Les cautions, les garanties, les achats, les immobilisations, les frais liés à l'augmentation du capital. Ce sont des immobilisations non-valeurs. Avec les cas de l'éducation. Vous n'avez pas déjà mis en charge. On a zéprevés. Donc, on a zéprevés. Net. Les frais liés à l'éducation. On a zéprevés. On a zéprevés. On va travailler à la rééintegration. On a fais 20% de la rééintegration. Et on a déduccation. On vous donne des résultats fiscaux. Donc, on a zéprevés. On a besoin de créer un résultat net. Non. Non, on ne peut pas. Comment on peut faire ? On va peut-être par la question. La question peut-être la question du gaz. La question est une fiscale. On a fait un résultat fiscal. c'est le résultat comptable plus réintégration moins déduction moins le report déficitaire c'est-à-dire que si le déficit de l'équipe de l'équipe de l'équipe, tu dois le rapporter Qu'est-ce qu'on va dire ? On va voir le résultat fiscal brut c'est-à-dire le déficit de l'exercice précédent c'est-à-dire que c'est-à-dire hors amortissement ce qui ne va pas avoir de préjugation parce qu'on a une condition de ne pas dépasser 4 ans car c'est-à-dire qu'il fait 4 ans il s'est subi de l'équipe et on ne dit pas qu'il y a l'équipe de l'équipe ok ? Dime, c'est l'un c'est l'un c'est déficit de l'exercice précédent et c'est-à-dire qu'il y a des déficit hors amortissement pour avoir fait 4 ans Vous comprenez ? Résultat fiscal après l'imputation du déficit hors amortissement. C'est ce qui est le déficit qui a donné le déficit. 1-B-C. C'est bon ? Très bien. Mais après avoir le déficit de l'exercice, il y a l'amortissement. Il y a 100 limites de l'année. Il y a une question de rapport à la partie concernant l'amortissement. Il y a une question de rapport à l'amortissement. Il y a une question de rapport à l'amortissement. Il y a une condition de l'amortissement. Il y a une question de rapport à l'amortissement. Et après, il y a une partie déficit qui est l'amortissement. Et il y a une question de rapport à l'amortissement. Et comment est-ce que vous avez le résultat fiscal net ? 1-B-C-D. C'est bon ? Le résultat fiscal brut, il n'est pas la partie or amortissement. Il n'est pas la partie déficit liée à l'amortissement. Nous avons le résultat fiscal net. Il y a une question de rapport à l'amortissement. Il y a une question de rapport à l'amortissement. Il y a une question de rapport à l'amortissement. On peut faire un peu plus de démonstration Donc on peut faire un démonstration Et on peut faire un démonstration C'est bien sûr Nous devons nous faire un démonstration Si vous avez des choses qui ne vous en connaissez pas Alors, laissez-moi le commenter et on va vous en démonstration Ok ? Nous allons voir une autre vidéo Salaam à la prochaine ! Sous-titrage FR ?